bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un deux trois bd chez les libraires alors vous savez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux youtube facebook instagram etc et puis je vous propose ce soir qu'on retourne dans une librairie qu'on connaît déjà qui est à côté de beaubourg qui est la librairie super héros et l'équipe s'est un peu agrandi puisque c'est léa qui va nous présenter ce soir c'est trois coups de coeur de la semaine allez on va retrouver léa salut léa salut bon on se connaît pas encore pourtant j'en ai vu de super héros et oui je suis arrivée la semaine dernière chez super héros et je remplace cette analyse qui est partie mais je suis absolument ravie d'avoir rejoint l'équipe donc en route vers de nouvelles aventures ah ouais mais puis bon c'est une super librairie il ya plein de choses c'est ça plein de dédicaces plein de plein de beaux beaux ouvrages donc je suis vraiment très contente avec des expos est-ce qu'il ya une expo en cours d'ailleurs oui tout à fait on a reçu des nouvelles sérigraphie du go bienvenue les nouvelles risographies pardon du go bienvenue et du coup là on a refait une petite exposition pour les mettre bien en avant parce qu'elles sont vraiment très très belles dont une qu'il a fait spécialement pour nous pour la librairie un tirage spécial super héros ah ouais mais ça c'est un truc de la librairie d'avoir toujours un que ce soit des ex libris moi je me souviens d'il ya une époque où il y avait des ex libris etc et ça fait toujours tout à fait oui c'est vraiment très cool donc il ya plein plein de plein plein de choses qui sont donc ça que j'ai hâte de voir toutes ces belles rencontres ces belles dédicaces et ces belles choses qui vont se faire alors quel est le premier album que tu nous présentes et ben je voulais vous parler de baby blue de bim erickson édité chez kambourakis qui est une petite maison d'édition que j'aime beaucoup et du coup baby blue c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une dystopie et dans cette dystopie c'est un monde où on n'a pas le droit d'être malheureux il ya vraiment une obligation au bonheur donc si on est attrapé en train de pleurer dans le métro on est emmené à l'hôpital où ils nous soignent avec des gros guillemets de manière chimique et voilà et moi ce que j'aime bien c'est que comme toute dystopie ça parle évidemment bien sûr de nous de notre société et et en fait de cette injonction au bonheur qui peut être souvent dans ce dans ce type de société et du coup le dessin est vraiment très très joli je vais vous montrer un petit peu parce que vraiment c'est hyper beau c'est du bleu et bleu et blanc avec un trait qui est vraiment très caractéristique très stylisé avec des personnages qui ont des têtes un petit peu comme ça de entre un peu le cartoon il ya vraiment quelque chose de très beau et et donc on va suivre notre héroïne qui elle se fait attraper en train de pleurer qui se fait emmener à l'hôpital et à l'hôpital elle rencontre une fille qui porte un masque de lapin une tête de lapin on connaît pas son identité qui va commencer à lui dire que quand même c'est un petit peu bizarre que on puisse pas pleurer qu'il y ait des musiques censurés que puisse pas faire ce qu'on veut que la police soit à tous les coins de rue et qui va commencer à l'emmener dans un réseau de résistance et ça commence comme ça et et c'est vraiment très 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 chouette ah c'est vrai qu'en ce moment on aurait bien besoin d'un peu de bonheur mais une injonction bonheur c'est pas très bon quand même c'est ça des fois il faut pleurer un coup quand même ça fait du bleu alors le deuxième alors le deuxième c'est corps vivante de julie del porte qui est une autrice que j'aime beaucoup qui est édité chez popo une maison une petite maison d'édition canadienne qui a à peu près 40 titres il me semble si je dis pas de bêtises dans son catalogue et et là c'est la suite en fait de moi aussi je voulais l'emporter qui était son sa bd d'avant où elle parlait de son d'un point de vue autobiographique et là il continue en fait dans cette introspection dans cette autobiographie ce qui est hyper intéressant c'est que je vais vous montrer quelques pages qui sont vraiment très jolies ce qui est hyper intéressant c'est que on est dans une sorte de d'édition à l'accroissement de plusieurs choses on est entre le journal intime on est entre le carnet de croquis on est entre le livre d'artistes on est vraiment dans un truc du récit illustré aussi voilà du récit illustré parce qu'il ya pas mal de textes aussi voilà donc c'est vraiment c'est vraiment très intéressant la manière dont elle mixe le texte les dessins qu'elle fait la couleur il ya vraiment un travail vraiment très organique très charnelle dans son dessin qui sert son propos puisque en fait dans ce dans ce livre là elle fait une comment dire une introspection dans sa dans la construction de sa sexualité dans la construction de son féminisme elle donne plein plein de références extrêmement intéressantes sur ce qu'elle a lu sur ce qu'elle a vu sur ce qu'il a construit en tant que femme dans une société très hétéronormative elle raconte ses agressions ses doutes enfin voilà c'est vraiment un témoignage très puissant quelque chose de très brut très authentique et c'est une oeuvre vraiment très personnelle j'ai trouvé ça très beau très bien effectivement pareil un sujet important là qui agitent beaucoup la société il ya encore beaucoup de choses à faire complètement et c'est vrai que c'est bien aussi je trouve que de la part de popo de de donner les voix aussi à des femmes qui sortent un petit peu aussi des carcans dans lesquels on les place je trouve ça très cool donc ça c'est un titre pour l'association artemisia et le prix artemisia ça pourrait ouais je vais faudrait que je regarde si elle n'a pas déjà eu même je sais plus je crois pas de mérite en tout cas je crois pas mais je vais en parler parfait alors ton dernier titre et mon dernier titre c'est demi double femme de grégoire bonne qui est vraiment très chouette que j'ai beaucoup aimé également c'est comment vous expliquer ça on suit asa qui est surnommé donc demi double femme parce que elle n'a pas ses jambes et elle est à la fois vénérée presque par le groupe de trappeurs qu'elle dirige qu'il a qui l'érige presque au rang de demi dieu et qui donne ce nom vraiment à la fois affectueux et respectueux et donc ça se passe en Russie ça se passe dans la neige ça se passe vraiment dans la nature et ensuite cette femme entourée d'un groupe de trappeurs et elle les emmène à la chasse chaque année pour pour subsister et tout se passe bien jusqu'au jour où un américain arrive il s'appelle jason il arrive et il essaye de débaucher ses hommes et là on assiste vraiment ce qui est très intéressant c'est que dans le roman on assiste à cette sorte de dualité entre la Russie et l'Amérique bien sûr la Russie est incarnée par asa et l'Amérique incarnée par jason et il y a vraiment cette opposition dans la dans la manière d'envisager les choses dans la nature il y a jason qui regarde vraiment cette cette domination américaine parce qu'il arrive avec ses armes il arrive avec ses convictions il y a vraiment voilà un truc assez comme un manichéen dans le récit parce que vraiment c'est le méchant et je vous en dis pas trop parce que vraiment l'aventure est très belle mais le dessin est vraiment très très chouette et moi j'ai particulièrement beaucoup beaucoup aimé dans les dernières planches sans vous spoiler les planches de neige c'est vraiment extrêmement intéressant la manière dont la neige arrive et efface et recouvre et vraiment c'est vraiment hyper beau et toute la toute la bd est vraiment très très belle c'est vrai que rien à voir non plus avec l'actualité on n'est pas du tout non voilà non 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 vraiment un hasard total que ce soit la réussite vraiment rien à voir et et en plus il vient dédicaté chez nous le 24 février donc j'ai vraiment hâte ça va être trop trop bien ah bah écoute super bah comme ça voilà les téléspectatrices et les téléspectateurs peuvent se précipiter à super héros pour aller acheter tes conseils de lecture et puis rencontrer donc pour la dédicace le 24 exactement léa je te remercie beaucoup pour ces trois conseils merci à toi et puis je reviendrai frapper à la porte de super héros dans quelques semaines pour trois nouveaux conseils et avec grand grand plaisir on en aura sans doute plein encore à nouveau oh mais j'imagine allez salut à bientôt à la prochaine vous et et oh